L'Urba Solar construit, exploite et maintient des centrales photovoltaïques. En quelques chiffres, c'est 100 millions, 150 personnes, des agences en France, en Europe et à l'étranger. Mais c'est aussi un portefeuille de plus d'un gigawatt de projet pour les trois prochaines années et déjà 300 mégawatts d'installer. Soit nous intégrons le photovoltaïque dans des bâtiments avec des toitures qui intègrent du panneau photovoltaïque, soit sur des ombrières de parking. On est capable aussi d'exploiter et de déployer des centrales au sol, soit sur des mines, soit sur des carrières, soit sur des terrains. On a aussi un produit très spécifique dans l'agriculture qui s'appelle une serre photovoltaïque où on combine une centrale photovoltaïque à une serre qui permet bien sûr de développer de l'agriculture. En quoi consiste le partenariat du NIPER et de Urba Solar ? Nous, on est producteurs d'électricité renouvelable. Ils sont fournisseurs d'électricité à un certain nombre de secteurs dont l'industrie, le commerce et autres. Nous avons des clients communs. Nous sommes capables, chacun, d'optimiser nos propres solutions pour qu'à la fin, la facture d'électricité soit réduite. Donc c'est soit une offre mixte, soit une offre complémentaire. On est vraiment dans une proposition de valeur qui associe les deux savoir-faire des deux entreprises. Le plan soleil annoncé en juin dernier par Sébastien Lecornu a ouvert une perspective très prometteuse pour les énergies renouvelables et bien sûr le photovoltaïque. Ça a été complété par la CRE, commission de régulation d'énergie, qui va doubler le plafond sur l'autoconsommation qui passera de 500 kg à 1 MW. et on attend forcément une augmentation de ces demandes. Cette trajectoire qui est fixée va se traduire par plusieurs éléments clés qui aujourd'hui freinent un peu le développement. 1. Facilitation des marches administratives. 2. Simplification et visibilité avec une vision à 1, 2 ou 3 ans. 3. Des encouragements, soit sous forme fiscale, soit sous forme de tarifs d'achats sécurisés pendant 20 ans. On observe un intérêt croissant pour le photovoltaïque dans tous les secteurs, que ce soit le secteur de l'industrie, l'alimentaire, la métallurgie, le commerce, et même dans le secteur public. Cet engouement se traduit par différentes demandes et différentes problématiques. On peut avoir des demandes purement ciblées sur ce qu'on appelle des PPA, un gré à gré entre un très gros consommateur et un fournisseur d'électricité. Et ces dernières semaines, l'Europe et la France sont en train d'ouvrir l'aspect réglementaire pour que ce genre d'opération puisse se faire. On a aussi des gens qui consomment beaucoup, qui voient que le coût de l'électricité devient de plus en plus élevé et qui réfléchissent à trouver une solution complémentaire et complémentaire et renouvelable. Après, on peut avoir des groupes industriels qui cherchent en complément de l'achat d'énergie d'avoir des garanties d'origine, donc qui veulent prouver que dans leur stratégie RSE, ils participent à cette transformation du green. On peut avoir aussi des groupes de construction logistique qui vont, à travers le photovoltaïque, récupérer des notions de labels de construction comme le BREAM, comme le LEED, comme le HQE. Quels que soient les secteurs, il y a une volonté forte de tous les acteurs de ce marché, c'est de se dire qu'il faut qu'on fasse cette révolution dont tout le monde nous parle depuis des années et donc qu'on passe de l'action à la réalisation et dans cet engagement-là, on est en première ligne. Ce qui me paraît essentiel, c'est que dans cette révolution, les territoires, les communes et les régions ne sont pas oubliés. Parce que dès qu'on transforme, qu'on développe des solutions photovoltaïques, il y a une taxe qui s'appelle l'IFER qui va à 50% à la commune, à 50% à la Comcom ou à la région, qui permet d'accompagner cette transformation. Donc ça redonne, à travers cette taxe qui est liée sur la production d'électricité, du pouvoir et de l'allocation de moyens à des régions qui souvent en ont besoin. C'est parti ! C'est parti !